Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet à la bascule JK. JK, elle est nommée par rapport à un type qui était l'inventeur, le cercle indégué en 1958, le nom Jacques Kielbé. Bon, revenons à la bascule JK, on va l'étudier, le plus important c'est qu'on a déjà construit la bascule RS, à partir de laquelle on a déjà construit la bascule D, et maintenant on va construire la bascule JK en utilisant la porte logique NOR. On peut de même utiliser la porte NAND. On va étudier la porte, ça va être la même chose avec NAND, sauf que les choses seront différentes. Qu'est-ce qu'on a vu sur la porte RS, la bascule RS, c'est que lorsque les deux entrées sont 1, 1, ce qui se passe c'est que ça donne premièrement un résultat illogique, et seconde, deuxièmement, dernier, lorsqu'on relâche Kintelkouzama RS, mishnardjahom égale à 0, le résultat devient imprédictible. Donc on ne peut pas prédire, je ne connais pas, est-ce que ça va être 1 ou 0, d'accord. Maintenant, on va essayer de remédier à ce problème-là, et on a vu que la bascule D, tout ce qu'on avait fait, on a assuré qu'on a fait en sorte que l'entrée à RS ne soit jamais égaux, parce qu'on les a unis à travers une porte inverseur, note. Donc lorsque 1, l'une des entrées R et 1, l'entrée S égale à 0, et vice-versa. Mais on n'a pas, on n'a pas le cas où une R et S, soit 0, 0 ou la 1, 1, d'accord. Maintenant, je vais vous la bascule à dire. Donc, on va faire R et S, et tout ce qu'on va faire, on va ajouter, comme on a vu dans le cas de la porte D, ou dans la bascule D, on a introduit une porte AND. Et cette fois-ci, on va utiliser une porte AND à trois entrées, d'accord. Vous pouvez avoir deux ou multiples entrées, une porte AND. La porte AND, où je fais un compte particulier, c'est que si, par exemple, une des entrées, par exemple, si l'une des entrées, elle est nulle, d'accord, la sortie, elle est nulle, quelles que soient les autres entrées. Ce qu'on peut voir dans la porte, la porte logique NOR, tout simplement, lorsqu'une des entrées est égale à 1, une ou les deux, la sortie est toujours égale à 0, d'accord. Alors, c'est une chose intéressante à observer. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans notre circuit GK ? On fait, tout simplement, on relie la troisième entrée de la AND, on fait une boucle de la sortie, d'accord. Et on obtient ainsi ADJ, ADK. Bon, commençons à étudier le circuit ADR. On va commencer, tout simplement, par faire en sorte que, par exemple, nous avons un état initial, ça n'a pas changé, par exemple, l'entrée de la AND. On a bien R et S, qui connaît le fait de 0, c'est-à-dire que c'est un changé. Donc, on a, supposons que, dans ce cas-là, nous avons Q égale à 1, et Q bar, c'est à 0, donc le AADAR se retrouve ici, et de même, il va se retrouver ici, d'accord. 0, AADAR se retrouve ici, et se retrouve aussi ici. Donc, on voit que, à l'ensemble du tableau de la porte nord, AADAR correspond exactement à l'état qu'on veut, d'accord ? On est d'accord, c'est bien. Maintenant, ADL entre et ADIA, ce qu'on appelle ENABLE, c'est-à-dire ACTIVÉ. Donc, si on met un 0, la bascule, elle est désactivée. Si on met un 1, la bascule est activée. Autrement, on peut aussi l'utiliser comme entrée d'horloge, pour synchroniser, c'est-à-dire que, tout simplement, lorsqu'on met une horloge, l'entrée TAHAR, une horloge, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que, à chaque fois, il y a une impulsion, donc, on détecte un 1, donc, le 0, lorsqu'il y a cette transition de 0, le 1, et, à un certain moment, cela devient 1, tout ce qui se trouve entre J et K va être pris en considération, d'accord ? Supposons, maintenant, c'est A0, donc, c'est désactivé. Une fois qu'il y a la transition de 0, le 1, supposons que J égale à 1 et K égale à 0. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, en ce moment-là, donc, l'entrée IE, AD égale à 1, d'accord ? Elle est haute, et on aura comme résultat suivant. C'est-à-dire que le 1, AD égale à 1, va se retrouver ici, d'accord ? Le 1 avec 0, cela va donner 0, donc, AD égale à 0, et le 0, AD égale à 1, va se retrouver en même temps, et en même temps, et donc, AD égale à 0, donc, AD égale à 0, cela va donner 1, d'accord ? Et, AD égale, le 0, AD égale à 1, va venir ici, donc, il voulait 0, et avec notre 1 qui est là, d'accord ? Le 0, avec 1, cela nous donne 0. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait réellement, lorsque le fait que, donc, le KAD égale à 1, donc, on va écrire, Renéa, J égale à 1, K égale à 0, Q, c'est 0, et Q bar, c'est 1. Donc, tout simplement, on a fait, le J a remis à 0 la bascule, d'accord ? Maintenant, faisons comme suit, C'est-à-dire, on va prendre notre cas où, la prochaine, donc, lorsque ça, l'entrée E est à 0, rien ne change. Si on va mettre Renéa, on va mettre ceci. On va faire ça, 1, d'accord ? Renéa, le J, les 0, qu'est-ce qu'on aura ? Le Ahadaya, donc, on a le Ahadaya qui est précédent, il se retrouve ici, d'accord ? Donc, le Ahadaya va venir ici, Adéa ou les 1, Adéa ne change pas, donc il est toujours 0, hein ? Donc, 1 et 0, ça va faire 0, donc Adéa ou les 0, il va se retrouver ici, et en même temps, il va se retrouver ici. Donc, le 0, Mahadaya 0, ça va devenir 1, 1, et le Ahadaya va se retrouver ici, et avec le 0 ou le 1 qui sont là, ça va faire en sorte que cette sortie va être maintenue à 0, et le Ahadaya va se retrouver aussi ici. D'accord ? On va dire qu'on est toujours 0, parce que J est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on aura comme K, Ahadaya ? c'est que, tout simplement, lorsque J, 0 et K, égal à 1, la sortie devient 1, et Q bar, c'est 0. Vous savez aussi que si, par exemple, le K va revenir à 0, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, on va faire en sorte que K devienne à 0. D'accord ? On va faire, je vais choisir une autre couleur. OK. Donc, le K, il est 0. Le J, en même temps, il est toujours 0. Donc, 0 avec 0, toujours, on a 0. On va aller près de 0. La sortie, elle va, avec le 1 qui est déjà là, 0 et 1, c'est toujours 0. 0 avec 0, c'est 1. Donc, lorsque nous avons une entrée qui est, lorsque ça, tout est le 0, ça va être inchangé. Tout dépend de l'état précédent. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque J et K sont égaux à 1 ? D'accord ? Ce qu'on va faire, tout simplement, je vais voir une chose. Voilà. Bon. Ce que je vais faire, je vais garder c'est-à-dire que quand vous voyez un hâteau d'état inchangé, maintenant, on va faire en sorte que J et K sont 1. Donc, ce qu'on va faire, donc, J et K sont égaux à 1. et on va voir qu'est-ce qui va se passer avec la sortie de notre circuit. Bon. On va mettre ADA égale à 1. D'accord ? Je veux le verre, barca. D'accord ? Et donc, c'est 1. On a 0. D'accord ? Et la bascule, elle se retrouve à l'égeo 0 après qu'elle devient 1. Donc, activée. Donc, ADA égale à 1. D'accord ? Envers. Le 0 est 1, ça donne 0. Le 0, ADA va se retrouver ici. D'accord ? Et en même temps, on va se retrouver ici. 0 مع 0, ça devient 1. D'accord ? Et le 1, il est là. ADA égale à 0 éventuellement. Et avec 1 ou là, il est toujours 0. La sortie de la Norgate, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a obtenu comme résultat. Tout simplement, le fait que, qu'est-ce qu'on avait fait ? On a obtenu que ADA ou la 0. ADA ou la 1. On n'a rien touché le J et K. J et K sont 1. Seulement, l'horloge a changé. C'est-à-dire, lorsque l'on a activé la bascule, l'état a changé. Si taouditouliya 0, hadia, la bascule, c'est-à-dire, l'entrée E n'ahtoha 0, l'entrée Klaukula, ce qui fait que ça va être inchangé puisqu'en a 0, 0, il y a toujours là. Ici, elle redevient 1. Qu'est-ce qui va se passer ? L'état va changer encore une fois. C'est-à-dire, à la prochaine horloge, ADA ou la 1 ou ADA ou la 0. Et donc, nous avons la bascule G et K. Lorsque J et K sont égales à 1, la porte se comporte qu'on appelle la bascule T. T, ça veut dire toggle. Et toggle veut dire tout simplement basculer. C'est-à-dire que, notez comme un exemple, si vous avez un bouton poussoir, on a comme une, par exemple, un bouton poussoir c'est plus 5 volts. D'accord ? On a donné la bascule T, qui est J et K, T, tout simplement, J et K sont égaux à 1. Voilà, c'est tout. Donc, plus 5 volts. Donc, si vous appuyez une fois la lampe T. Si vous appuyez une seconde fois, la lampe va s'étendre. Donc, un seul bouton qui va contrôler. Ce n'est pas comme un interrupteur les vous en voyez une impulsion. D'accord ? Une impulsion T. Une impulsion T. J'espère que vous avez compris le cas de la bascule G. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci de votre attention et à la prochaine. Sous-titrage